Le bureau des mines et de l'énergie que vous dirigez Ce n'est pas uniquement l'aspect surveillance sismique Et que vous avez par rapport à votre mandat un inventaire qui est plus ou moins actualisé régulièrement De ce que nous avons Parce que là j'ai comme l'impression que les gens disent n'importe quoi Qu'est-ce que nous avons, de quoi nous disposons comme ressources On entend souvent les gens dire, les gens parler de pitrolles, de mines d'or Et qu'est-ce qu'au niveau du bureau des mines vous avez en termes d'inventaire ? Notre principale attribution c'est d'évaluer le potentiel des minérales de la République d'Haïti Et cela se fait depuis 1973 Vous savez que l'INAREM, la première institution minière nationale a été créée en 1975 C'était l'INAREM, l'Institut National des Ressources Minérales Et depuis lors on a commencé à faire l'évaluation du potentiel minier énergétique d'Haïti En collaboration avec le PNUD Donc les travaux d'évaluation ont débuté en 1975 Avec la création de l'INAREM et même bien avant Et pendant près de 20 ans avec les Nations Minérales Nous avons pratiquement fait l'évaluation du potentiel Et immédiatement après cette évaluation Donc on est en mesure maintenant de dire que voilà ce dont nous disposons Mais il ne s'agit pas d'une évaluation exhaustive Parce qu'on ne peut pas vraiment faire une évaluation exhaustive Et dans les années 1970 on a réalisé certaines technologies pour faire cette évaluation Maintenant cette technologie a évolué Mais déjà on peut dire que le potentiel minier Le grand potentiel minier a été identifié par cette travaux-là Et au cours de mon mandat de directeur général Ça fait deux ans que je suis là Donc j'ai pu réunir toutes les informations Toutes les données qui étaient disponibles Pour pouvoir préparer une carte du potentiel minier énergétique d'Aïti Et là nous faisons le point sur ce potentiel Pour dire au pays voilà ce dont nous disposons à date Et cette carte est accompagnée d'une notice explicative Donc nous allons publier très prochainement Donc nous avons l'intention de vulgariser cette carte du potentiel Et cette notice explicative pour que tout le monde puisse savoir exactement ce qui est Non mais justement là moi je voudrais bien comprendre Puisque on entend souvent par exemple là Et il y a eu à une certaine époque on parlait beaucoup du nord Et comme quoi il y aurait beaucoup d'or au niveau du nord On parle de pétrole au niveau de l'érogane Et est-ce que par rapport à tout ça Qu'est-ce que vous avez vous-même comme compagnon ? Bon justement cette étude là fait le point sur ce potentiel Parce qu'on dit n'importe quoi On dit toutes sortes de choses sur ce potentiel Mais ce que je peux dire c'est qu'effectivement nous avons un potentiel Mais pas exactement ce qu'on dit dans la médiane Maintenant en termes de potentiel métallique La zone nord détient un couloir de minéralisation Qui part du département du nord-ouest Et qui va jusqu'à la République dominicaine Et c'est à l'intérieur de ce couloir Qui fait près de 500 km de l'eau Que l'on peut retrouver Et que l'on retrouve tous les indices d'or Et de cuivre et d'argent Alors de l'or, du cuivre et de l'argent ? Il s'agit de minerais polymétalliques Ce sont des minerais qui contiennent à la fois de l'or, du cuivre et de l'argent Naturellement pour un minerai L'or peut être prédominant A ce moment là c'est un gisement C'est un minerai euro-argentifère On dit euro-cutifère Parce que c'est l'or qui est prédominant On peut aussi avoir un autre minerai C'est le cuivre qui est prédominant Donc c'est le cuivre qui a beaucoup plus de valeur Maintenant dans ce couloir de minéralisation Avec les recherches qui ont été faites En collaboration avec les Nations Unies Nous avons pu identifier près de 6 minerais Que l'on pourrait qualifier de gisements C'est-à-dire que les évaluations ont été faites Des forages ont été réalisés Donc nous connaissons parfaitement les réserves de ces gisements Et parmi ces 6 gisements Il y en a 2 ou 3 qui peuvent être mis en exportation dans des métiers Maintenant il s'agit de petits gisements Parce que le plus grand gisement qui a été identifié Il ne fait pas plus que 400.000 11 d'or Une 11 d'or c'est 31 d'or Et l'11 d'or voit actuellement Sur le marché international 1300 dollars américains Donc la valeur brute d'un gisement Par exemple je peux citer le gisement du monde grand bois Qui se trouve dans la hauteur de l'imbé 400.000 11 d'or à 1300 dollars C'est à peu près 520 millions de dollars C'est la valeur brute du gisement Donc 400.000 11 d'or c'est pour un gisement Nous avons encore d'autres petits gisements Avec des réserves de 100.000 11 d'or D'autres de 200.000 11 d'or Donc 4 à 5 gisements Avec des réserves de 200.000 De 100.000 jusqu'à 400.000 11 d'or au maximum Il s'agit là de petits gisements Parce que dans ce même couloir de minéralisation Si vous allez à République dominicaine A l'endroit qui s'appelle Pueblo Vieux Où l'on exploite un méga gisement Et les réserves sont de l'ordre de 18 millions d'or Donc comparé à une tigine Excusez-moi j'ai un peu petit Donc ça sous-entend que Puis c'est ce même couloir Qui sort d'Haïti Qui traverse et qui va à République dominicaine C'est ce même couloir Mais du côté de la République voisine Il y a une exploitation qui est faite Une exploitation qui est faite depuis très longtemps Et qui contribue à la croissance économique De la République dominicaine Mais il s'agit d'un méga gisement Avec 18 millions d'or Et qui vaut à 200 dollars Plus de 23 milliards de dollars Alors qu'en Haïti Nous parlons du gisement de 400.000 11 d'or Donc il s'agit de petits gisements Mais tous les scientifiques Toutes les compagnies qui viennent à Haïti Sont une anime à croire que Dans ce couloir de minéralisation D'après ce qu'ils se D'après ce qu'on observe Dans les autres pays Lorsque ce couloir-là existe Il est possible de trouver 3 à 4 gisements similaires De gros gisements Donc on a trouvé un gros gisement En République dominicaine Il est donc possible Que l'on trouve du côté haïtien Un gisement similaire Et malheureusement Les recherches ne sont pas aussi étendues En Haïti Donc il faut ouvrir l'investissement A des compagnies Pour qu'on puisse faire des recherches Et ces recherches se font de manière régulière Et d'envoyer du troisième Oui, ces recherches Malgré la présence de Pueblo Viro On continue à faire des recherches Parce qu'on a toujours des choses A découvrir dans le sous-sol Mais du côté haïtien Il faut continuer avec la recherche De manière à trouver un gisement Peut-être que Un gisement pas de la taille De Pueblo Viro Mais un gisement Qui serait de la taille Industrielle Parce que C'est à partir de 3 millions d'os Que les compagnies minières Commencent à s'intéresser A l'exploitation de l'or Nous avons des gisements De 400 millions d'or Donc qui n'attirent pas vraiment Les gros investisseurs Donc il faut faire des recherches Pour pouvoir trouver Des gisements importants Mais lorsqu'on dit Que nous roulons sur l'or Nous avons des gisements d'or C'est vrai Nous avons de l'or Mais pour quelle valeur Quelle la valeur de ces gisements Moi je dis que Il s'agit de gisements De petite taille Donc il faut faire des recherches Pour trouver des gisements importants Et on parle aussi de pétrole aussi Le pétrole Vous savez que Dans l'histoire de la recherche Au pétrolier en Aliti On a effectué seulement 11 forages pétroliers Dans 8 sur terre Et 3 en mer Or du point de vue La statistique Si on fait des forages Dans une zone Il faut un maximum De 10 forages Pour qu'on ait Un forage productif Donc les forages Qui ont été faits En Aliti Les 11 forages Ne sont pas suffisants Et deuxièmement Ces forages N'ont pas été À la profondeur Pour pouvoir trouver Une nappe pétrolière Donc les recherches Effectuées jusqu'à présent Ne sont pas en mesure Pour confirmer Ou affirmer La présence Du pétrole en Aliti Lorsqu'on dit Qu'en Aliti Nous avons des nappes De pétrole Nous avons beaucoup De pétrole Que le Venezuela Tout ça Ce sont des spéculations Des spéculations Basées sur Des études aériennes Des études De télédétection Sur des études De géophysique Mais toutes les fois Qu'on ne fait pas Un forage Où le pétrole Il y a quand même Il y a quand même De manière systématique Des recherches Qui se font pas Pas vraiment Il y a deux compagnies Qui sont sur le terrain Actuellement Il y en a une Qui est en train De faire des forages On vient juste de commencer On vient de commencer On vient de commencer Maintenant si la compagnie Avec ce forage Elle peut faire trois forages Si dans ce forage On tombe sur une nappe pétrolière On doit s'arrêter Pour négocier un autre titre pétrolier Il faut mettre un permis de recherche Avoir une convention Et une autorisation Pour faire des forages Donc on n'est pas encore A ce stade Maintenant pour la recherche minière Il y avait des compagnies Qui étaient sur le terrain Et qui faisaient de la recherche Mais malheureusement Il y a eu une résolution du Sénat Qui a été prise en 2012 Et depuis 2013 L'investissement minière est bloqué Donc on ne fait plus de recherche Minière à l'Aïti Depuis cette note là Du Sénat Qui n'a pas une valeur contraignante Mais depuis lors L'exécutif ne s'est jamais prononcé Sur cette résolution Donc la compagnie minière Sont parti Et c'est un attaque Pour revenir Donc il n'y a pas de recherche Pour l'Aïti Il n'y a pas de recherche Minière à l'Aïti Il n'y a pas non plus D'exploitation minière à l'Aïti Parce qu'on a tendance A confondre exploration Et exploitation On peut passer dix ans Pour faire de l'exploration Pour rechercher un gisement Et c'est après dix ans Après avoir trouvé un gisement On a fait l'étude de faisabilité On trouve que c'est économique Qu'on peut maintenant Passer à l'exploitation Maintenant le fait De voir les gens Prendre des échantillons Et les mettre dans un sachet On va au laboratoire Pour les analyser Pour le grand public Pour la population Il s'agit de l'exploitation On nous vole notre richesse Alors qu'avant de passer Au stade d'exploitation Il faut la première étape Qui est l'exploration Très bien Mais est-ce qu'on a Est-ce qu'on a une idée Je veux dire De toute façon Par rapport à ce que Ce que nous avons Comme acquis Et par rapport à ce qui a Quand même été fait Est-ce qu'on a une idée Plus ou moins Tout à l'heure Vous disiez justement Qu'on ne peut pas Avoir un inventaire exhaustif Mais au moins Qu'on sache exactement Par rapport à ce qu'on a Pu trouver Voir jusqu'à présent Voilà plus ou moins Ce dont on dispose Comme en termes De ressources minières Pour Haïti Le plan de la carte C'est la carte Du potentiel minier Et navitique d'Haïti ADAPT Qui fait l'inventaire De toutes les ressources Disponibles en Haïti Maintenant ces ressources Se sont classées En ressources métalliques Qui comprennent L'aluminium L'argent, le cuivre Le nickel, l'or Et l'or et le cuivre associés Ensuite les ressources Non métalliques Qui sont beaucoup plus Diversifiées Que les ressources métalliques Tels que l'argile Le calcaire marmouillé Le calcaire à chaud Carbonate de calcium pur La craie Les granotioïdes Les granulats Le gypse Les matières premières Pour ciment Le phosphate La plout de zolane Le sable siliceux Le sel De cuisine Et les ressources énergétiques fossiles Tels que le lignite Le pétrole Le sable bitumineux De l'asphalte Les ressources Tels que l'on a Donc pour chaque substance On a différencié Les gisements Des indices Les gisements Ce sont des substances Qui ont été évaluées Et pour lesquelles On peut passer A l'exploitation immédiatement Tandis que les indices Ce sont des minerais Qui méritent Une certaine évaluation Donc tout ceci A été présenté Sur la carte Dans les zones Où ces substances Là existent Et on voit bien Que dans le nord L'Haïti Il y a beaucoup De gisements Et d'indices D'or et de cuivre Parce que justement Cette zone là C'est la zone Minéralisée Qui continue Jusqu'en République dominicaine Donc on ne trouve pas Cette substance là Dans les autres départements Je vous parle Mais pratiquement Dans les dix départements Nous avons un potentiel Qui est là Et tout ceci A été expliqué A travers Une notice explicative Qui donne Des explications Sur chaque gisement Identifié Et sur la valeur brute De ces gisements là Donc je pense Qu'à partir de ça seulement Même si C'est une évaluation Adapte Je pense qu'on peut Encore trouver D'autres substances Si on continue Avec la recherche Mais déjà Avec ce potentiel On peut penser A un développement A partir de ces ressources Maintenant Dire que Telle ressource La valeur brute On peut le faire Pour chaque gisement Et que cela vaut Tant de milliards Mais cela n'a pas de sens Parce que Chaque gisement A sa spécificité Chaque gisement A une durée De vie d'exploitation Et qu'il ne s'agit pas De sommer La valeur brute De ces gisements Pour dire que nous avons Un potentiel De 30 milliards 40 milliards Bon On ne sait pas C'est peut-être 50-60 milliards Mais ça ne veut absolument Rien dire Donc tout ce qui a sorti Dans la presse Et on a vu Des articles Par les milliards Pour mirater des richesses A des faits politiques Mais moi je veux Rester dans la technique En tant que géologue Si j'affirme quelque chose Je sais sur quoi Je me base Pour le dire Donc il ne faut pas Faire monter les enchères Il faut dire exactement Ce que nous avons Oui nous avons Un potentiel Métallique Un potentiel Non métallique Nous avons des matériaux Des matières premières Pour implanter une cimetrie De chaque département Génographique Nous avons du sel Nous avons du phosphate Donc il ne s'agit pas seulement De se concentrer Sur l'or Le cuivre C'est vrai Mais nous avons Il y a d'autres choses Qui sont tout aussi important Non métallique Qui sont tout aussi important Si vous prenez Les granulins Le sable Gravier Les roches Qui sont utilisées Dans le domaine De la construction C'est un domaine Qui est très actif Donc on vient de prendre Maintenant des lois de finances Il y a beaucoup de gens Qui exploitent Ces matériaux Là Mais doit dire Anarchique C'est une véritable plaie Donc on attaque Un environnement Donc nous avons une loi Avec la faiblesse De l'état Il faut mettre de l'ordre Dans l'exploitation Anarchique Et des carrières Il faut que les exploitants Puissent payer Aussi les taxes Les redevances fiscales Les éco-redevances Qui sont fixées Dans la loi de finances Donc il faut toute Une réorganisation Du secteur minier Pour que ce secteur Puissent vraiment Servir le pays Et contribuer Au développement économique D'Haïti Mais vous pensez Quand même Bien sûr Là on spécule un peu Vous pensez quand même Que nous avons Quand même Des ressources Si elles sont Vraiment Et bien exploiter Des ressources Justement Qui pourraient Nous permettre De connaître Certaines histoires économiques Je le pense Sincèrement Je le dis Non Parce que je suis géologue Parce que j'ai passé ma vie A faire des recherches J'ai découvert Pas mal de gisements Je connais la valeur économique De ces gisements Moi je pense que Tout ce potentiel là Peut être Mise en exploitation Mais à condition À condition Que ces exploitations Se fassent Sous les normes requises Respect de l'environnement Respect des normes Des clauses Qui sont prises Dans les contrats Il faut payer Les roues de vingt Ce qu'il faut Et il faut que Les ressources Générées par L'exploitation De ces ressources Prennent vraiment Servi au développement Du pays Et particulièrement Au développement local Parce que ces ressources Là ne sont pas Concentrées à Paropresse Ne sont pas concentrées Dans la république De paropresse Elles sont un peu Un peu partout Sur l'ensemble De ce territoire national Et dans les coins Très reculés Maintenant on peut Faire le développement De ces zones De ces différents départements En passant à l'exploitation De ces gisements Et en mettant Une certaine valeur Les valeurs générées Pour l'exploitation Pour faire le développement local Parce que l'exploitation A une durée de vie Dans le temps Si on exploite un gisement Sur dix ans Mais pendant dix ans Il va y avoir Génération de revenus Mais on va avoir Des routes On va avoir des emplois On va avoir des hôpitaux Maintenant il faut Que ces ressources Puissent servir De tremplin Pour qu'à la fin De l'exploitation On puisse diversifier L'économie de la zone Pour que l'expérience Qui s'est produite A Miragouane Avec la Reynolds A la fin de l'exploitation Reynolds est partie Et la ville est tombée C'est parce que Toutes les ressources Générées par l'exploitation De l'amoxyde Ont été utilisées A part au presse Mais il faut investir Ces ressources-là Dans les zones Les développer Et à la fin de l'exploitation Il faut que ces zones-là Puissent continuer à vivre Et à se développer également Que le gisement N'est pas rentable Et on s'en va Voilà pourquoi On ne peut pas demander A l'État d'investir Dans la recherche Ce sont des travaux Qui doivent être exécutés Par des compagnies Qui ont l'habitude De faire ce genre de travaux À moi ce qu'on aille Je dirais une idée Très claire De là où on va Qu'on sache plus ou moins Que dans cette zone-là Dans cette région-là Et qu'on sache plus ou moins Ce qu'on va avoir On ne peut pas le savoir Au départ On ne peut le savoir Non Parce qu'au départ On peut avoir des indices En me promenant A tel endroit Avec mon marteau Je casse une pierre Je vois de l'or C'est un indice Je n'ai pas encore Un gisement d'or Je ne veux pas dire Que j'ai de l'or Et que ce gisement Peut-être exploité Ok Il faut maintenant Investir Faire des recherches Couteuses Pendant de longues années Pour dire que Cet indice-là Effectivement Couvre une superprécie de temps Et se prouve en telle profondeur Les réserves sont évaluées À tant de millions De mètres cubes Et la faisabilité économique L'argent qu'il faut investir Pour extraire ceci Pour autant Et que ce gisement Peut-être exploité Pendant dix ans Pendant un printemps De manière rentable Cela coûte de l'argent Cela demande du temps On a envie de dire aussi Qu'il y a des gens Ce qui a une certaine époque Je crois que du côté de l'éogan Et au niveau de scientifiques Certaines plages Comme quoi il y aurait Des couches Apparemment Apparemment Selon certaines personnes Qui diraient que Ah ! Que ce serait peut-être De l'hydrocarbure Des petites couches De graisse Un peu à la surface Ça aussi encore Ce sont des choses Sur lesquelles On ne peut pas se baser Pour dire que Oui là on sait Que effectivement Qu'il y a du pétrole Et que Cela peut-être N'importe quoi Parfois On vous aime On rapporte Un échantillon De gaz Qu'on a pu Trouver quelque part Il s'agit du gaz raffiné Du kérosène Ou encore Du gaz oil Mais on n'a pas Dans le sous-sol Du gaz raffiné On a du pétrole brut Probablement Il y a eu un naufrage Ou encore On est en train De laver Un navire Donc on a ajouté Dans la mer Du pétrole Et ceci arrive Jusqu'à la plage Donc on prend Un échantillon Et on nous dit Que voilà Voilà du pétrole Donc ça peut-être N'importe quoi Ok Là j'en arrive aussi À un aspect Qui est quand même Très important Et on assiste Aujourd'hui Enfin depuis Quelques temps D'ailleurs Mais on dirait Que ces derniers temps Et ça s'est intensifié Et à chaque A chaque puits Ne serait-ce que Pour quelques minutes On voit ce qui se passe Un peu partout Au niveau de Paropresse Des rues sont Impraticables Et au niveau De l'exploitation Des carrières Du sable Et un peu partout On dirait Que l'État Est absent Et moi J'aurais bien aimé Quand même Voir cet aspect Avec vous Voir un peu Le danger Que ça représente Et est-ce que L'État est présent Là par exemple On a eu la chance De faire quelques images De certaines carrières Au niveau De la boule Mais on a posé La question aux gens On leur a demandé Est-ce que là Il y a Il y a une autorité Il y a une instance Qui vient Est-ce qu'au moins Il y a un contrôle Apparemment Il n'y en avait pas Bon Écoutez Au niveau du Bureau des mines Dès que quelqu'un Veut exploiter Une carrière D'après la loi En vigueur Qui date de 1984 Il faut solliciter Un permis D'exploitation Un permis Maintenant Si le permis A solliciter Dans une zone Qui à notre avis Est en dehors De la zone A exploiter C'est une zone Interdite On n'accorde pas Ce permis Nous accordons Des permis Uniquement dans Les zones Autorisées Et la loi Dis dans quelles Conditions On autorise Un permis Maintenant Ceux qui détiennent Des permis D'exploitation Cela veut dire Qu'ils ont un dossier Complète Au bureau des mines Et qu'il n'existe pas De danger Pour exploiter Ces carrières Qui sont exploitées Par des gangs armés Ce sont des hommes De nos droits Et lorsque nos techniciens Vont sur ces carrières C'est à leur Risqué Ils risquent leur vie Donc on les attaque On les menace Lorsqu'ils viennent Contrôler des carrières On vient leur demander Est-ce que vous avez Un permis Les gaz Ce sont des gens Lourdement armés Qui autorisent Des camions A venir prendre Les carrières Ils négocient Directement On parle de la zone De la boule Non Le versant C'est la zone De des carrières Fontanaga Etc Donc on ne peut pas Vraiment Et sur Dans ces zones Là Maintenant Pour le versant Sud Du monde Hôpital Nous parlons De la boule De 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 Toute la zone De la boule Très bien C'est une zone Qui a été fermée Au lendemain Du séisme De J'avais De De Dix Maintenant Quelqu'un Qui exploite De manière Anarchique Que ce soit Le versant Sud Ou le versant Nord Ces gens Là N'ont pas De permis D'exploitation Et il revient A la police De faire son travail Ce sont des exploitations De facteurs Nous n'avons absolument Rien à voir Avec ces exploitations A la rigueur On peut faire une visite Et faire un constat Faire un rapport Le voyer On a été là-bas Et j'ai un petit On a été là-bas On a fait des images On a même fait des images D'ailleurs À un certain moment donné Notre caméraman Il y a quelqu'un qui est venu Qui a demandé À notre caméraman Ce qu'il faisait Et il a tout simplement expliqué Que là Il était là juste pour faire Un petit documentaire Mais les gens étaient menaçants Les gens étaient menaçants Et Bon pratiquement C'est une zone Qui est pratiquement livrée À elle-même Donc les gens font Ce qu'ils veulent Définitivement J'ai l'impression Pour ceux qui passent Ce qui se passe Dans ces zones Ce n'est pas trop différent De ce qui se passe À Garavine Donc ce sont des zones Qui sont prises en otage Pour les gens Donc Ce qui se passe À la faiblesse de l'État Ok mais en termes En termes d'impact Sur l'environnement Ce qu'ils font là-bas Et bien C'est clair Que tout ceci A un impact considérable Sur notre environnement Et C'est sûr que ça représente Un grand âge Quand même Ce que les gens Font là à Garavine Du côté de Maltis Ça a aussi un impact Vous bloquez pratiquement Tous les départements Sud-sud-est Tout à fait Donc des gens Qui passent là A risque leur vie Donc l'impact Ce n'est pas seulement Sur la carrière C'est sur la vie en général La vie en général Mais cette exportation Qui se fait par exemple Au niveau de la zone De la boule Par exemple Là c'est l'un des cas L'un des cas Et Si je prends L'impact Au niveau environnemental Qu'est-ce que ça Qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce que ça Ça a comme Comme effet direct Je dirais Comme Ce que ça Peu apporter En termes de conséquences Bon Conséquences premières C'est le problème D'érosion Et de sédimentation C'est au problème général Parce que Ce sont des hommes Qui sont pratiquement déboisés Et il n'y a plus d'arbres Donc le fait D'exploiter une carrière De cette zone De la manière Dont on exploite Cette carrière-là Va aggraver La situation De l'érosion Donc En période pluvieuse Donc l'eau charrie Ces particules De matériaux Qui vont obstruer Les canaux de drainage Qui vont Et tous ces sédiments-là Vont se jeter Dans la mer Donc Ça c'est un problème Environnement Et très sérieux Maintenant Nous avons parlé Des gangs Des zones de nos droits Où l'on exploite Les matériaux de carrière Mais il y a encore Un autre problème Qu'il faut signaler Dans les zones Qui ne sont pas Des zones de nos droits On trouve des carrières Qui sont en exploitation Mais ces exploitations Sont pratiquées Par les autorités Du pays Par les sénateurs Des députés Des gauches à black Ouais Et qui nous accueillent Qui nous menacent De la même manière Que ceux qui sont Dans les zones de nos droits Qu'est-ce que vous êtes Venu faire Dans ma carrière Je suis en autorité Je suis en chef N'avait pas le droit De venir Contrôler ma carrière Et ces gens-là Refusent de payer Les taxes Fixées par Les lois de finances Et ces gens N'ont aucun permis D'exploitation Je ne généralise pas Il y a des gens Qui sont dans le pouvoir Qui font leur demande Régulièrement C'est leur droit D'avoir un business Pas de problème Mais Ça veut dire que La seule façon D'y remédier A un géant petit Ce serait Qu'il y ait D'abord une prise de conscience Parce que Je pense que Avant de parler d'action Et je ne suis pas trop sûr Qu'il y a Qu'il y a vraiment Une prise de conscience Au plus haut niveau De l'État Mais il faudrait Des actions Il faudrait vraiment Qu'au plus haut niveau De l'État Qu'il y ait Des actions très claires Et Avec un autre ton Il faut que Nous puissions vivre Dans un état de droit Il faut appliquer Les droits Qui existent La loi doit être Une pour tous Dernièrement Nous avons fait L'expérience Dans le Nord Nos techniciens Ont été Contrôlés Une carrière Et cette carrière Était exploitée Par un député Le député A mis en prison Notre technicien Parce qu'il s'est arrogé Le droit De venir contrôler La carrière Qu'est-ce que ça veut dire On n'est pas Dans un état de droit Ceux qui sont là Pour faire respecter La loi Ce sont eux Qui font des désordres Comment peut-on Parler De l'exploitation De notre potentiel Donc il y a un problème D'instabilité politique D'abord Il faut mettre de l'ordre Il faut que la loi Soit respecter Comment peut-on demander A un investisseur De venir à l'initi Parce que ce désordre Règle Il faut commencer Pour mettre de l'ordre Donc là Votre technicien A eu main à partir Justement avec ce député Et qui Pas question de venir A l'Amazon Ça c'est ma zone Ça c'est ça Donc je vous donne Quelques secondes Pour déguerrir Il a réussi Sur la carrière Donc il a saisi La clé du véhicule Et le technicien Nous a appelé Ici au bureau D'aimer Mais je lui dis Bon allez faire Sa déposition Au commissariat Puisque vous êtes D'un exercice De votre fonction Et l'arrivée Au commissariat Et le juge De la zone S'est présenté Ou dire Mettez un brusant Sur monsieur Le juge Il a fallu faire Des démarches Par les nationales Pour que Notre appareil Ne dorme pas Et le véhicule La unité Est saisie Pendant un mois Par ce responsable La dit Bon même Paré Merde Pour amasser Qu'est-ce que ça Donc ça c'est C'est quoi ça C'est l'état Qui est absent C'est l'état Comment pouvons-nous Fonctionner Dans une situation Parallèle Comment pouvons-nous Faire appliquer La loi Comment puis-je Me permettre De risquer La vie De un technicien Sur ces carrières Là Sous prétexte Que nous avons Une loi Qu'il faut respecter Il faut un permis D'exploitation Alors que Cette situation Demeure Dans ces carrières Ça date de longtemps Ce cas Quelques mois Quelques mois Mais c'est terrible C'est terrible C'est terrible C'est terrible C'est terrible Il faut voir aussi Le comportement De la population Dans certaines zones Si on veut exploiter De l'eau On doit D'éterminer Avant même Que la compagnie Prenne fonction On lui dit D'accord On va vous accepter Mais vous allez faire Tant kilomètres de route Il nous faut des barrages Il nous faut une école Il nous faut un hôpital C'est comme si La compagnie Doit se substituer À l'état À l'état Alors que Lorsqu'on négocie Les contrats miniers On négocie avec l'état Vous avez des taxes Vous devez s'appuyer C'est à l'état Maintenant de mettre Les infrastructures Pour la population On dit à la compagnie D'accord On va vous accepter Mais vous devez faire ça avant Ceci va décourager Un exploitant Donc il faut Une stabilité politique Comment peut-on demander À quelqu'un d'investir Des millions et des millions De dollars dans une zone Pour exploiter une mine Quand un beau matin La population Puait arriver Demander les clés De l'usine Au directeur de l'usine Nous avons un potentiel Certes Mais si nous voulons Vraiment valoriser Ce potentiel Et de mettre en valeur Que ce potentiel Puisse servir Au développement durable De ce pays Il faut des pays Il faut mettre de l'ordre On ne peut pas Continuer dans ce désordre Mon vœu le plus cher C'est de voir La mise en valeur De ce potentiel Qui a été Trouvé depuis Quelques temps Il faut mettre en valeur Ce potentiel Il faut l'exploiter Et que ce potentiel Puisse contribuer A la croissance économique Du pays Ça peut créer des avoirs Ça peut créer De la stabilité Dans les régions Où ce potentiel existe Ça peut contribuer A la croissance économique Du pays Donc en tant que technicien Je continue à faire Mon travail Je continue à faire De la recherche Et surtout à dire aux gens A leur parler À cœur ouvert Attention Nous avons un potentiel Mais il faut créer La condition nécessaire Pour que ce potentiel Puisse être exploité Et donc on prévoit Que si un séisme De magnitude 8 Venait à se produire Dans le grand nord d'Haïti Si on considère Les quatre grandes villes Du nord À savoir Les ports de paix Les Cap-Haïciens Fort-Liberté Et Wanameth Eh bien La moitié Des maisons Serait détruites Donc on aurait Plus de 26 000 maisons Serait taguées Étiquetées en jaune Et près de 27 000 En rouge Ce qui veut dire Que plus de la moitié Et du port Des bâtiments Sura détruite Parce qu'on a estimé À plus de 95 000 bâtiments Pour l'ensemble De ces quatre villes Donc la moitié Serait pratiquement détruite Et on prévoit Qu'il y aurait 10% de morts Et il y aurait Plus de 3 millions De mètres cubes De déblés À enlever Donc le tsunami Qui viendrait 15 minutes plus tard Parce que la faille Passe en mer Il y aurait Probablement Le tsunami Qui provoquerait Une remontée d'eau De 5 mètres De hauteur Et cela Pourrait produire La perte De plus de De plus de 100 000 personnes Notamment À petit tas Donc À travers Le plan séisme Les dégâts Sont déjà évalués Le rapport A été remis Aux autorités Du Nord Donc À eux maintenant À ces autorités Là De prendre Les mesures Nécessaires Pour pouvoir Reduire La vidéo Au moins Il y a une chose Qui a été faite En ce sens Cela dit Que là Maintenant On a Une idée Plus ou moins Claire De ce que Ces listes Majeurs Pourraient faire En termes De dégâts Au niveau Du Nord Donc On a Très clair De ce que Cela peut Produire Ou générer Et c'est à nous Maintenant De prendre La mesure Pour pouvoir Reduire Alors justement Qu'est-ce Est-ce que Entre-temps De votre côté Vous avez fait Ce qu'il fallait Il y a un rapport Qui a été Préparé Mais Est-ce que Déjà Il y a quand même Des dispositions Qui ont été prises En ce sens Il faut dire Que le rapport Vienne d'être remis Aux autorités Mais ce que J'ai constaté Jusqu'à présent C'est qu'il n'y a Aucune appropriation Des recommandations Produites De ces rapports Par les autorités locales Donc une salade De quand La remise De ce rapport Bon Personnellement J'ai eu à faire Un résumé De ce rapport Il y a un an De cela Mais le CNUD Vient de remettre Officiellement Le rapport Aux autorités Qui est concernés Nous avons un système National De gestion des risques Et des risques Qui prévoit Que au niveau De chaque département Géographique C'est le délégué Qui gère Le conseil départemental De gestion des risques Donc il revient Au délégué D'élaborer Des plans de contingence Et ces plans de contingence Ont été déjà préparés Maintenant A travers ces plans De contingence Qui regroupent Toutes les institutions Qui siègent Au niveau De ce département De préparer D'opération Et d'anticiper Les événements Donc à chacun De prévoir Le rôle Qu'il aura joué Lors d'un événement Et de mettre Les fonds nécessaires Les dispositions nécessaires Pour que chacun Puisse assumer Ses responsabilités Lorsque ce phénomène Aura à se produire Pouvez-vous nous faire Un petit rappel historique Ingéant-Prépti Parce que le Nord Le Nord a Dans le temps Subi De grands séismes On va faire Pour un petit rappel De ce qu'on a eu A titre historique Les grands séismes Qui ont frappé Le Nord Déjà Bon je n'ai pas Toutes les dates En tête Mais nous avons Des catalogues Sismiques Qui remontent A l'année 1500 Sur l'ensemble Du territoire national Mais je me souviens Que dans le Nord La date Qui a vraiment Retenu l'attention C'est celle Du 7 mai 1242 Et Elle a été Entièrement Détruite Entièrement Détruite Bon à l'époque La ville du Cap Avait Une population Qui était estimée A 10 000 habitants Et on rapporte Que ce séisme A provoqué La mort De la moitié Près de la moitié De la population 5 000 personnes Et ensuite Il y a eu Un tsunami Qui a provoqué Une vague de dos De 5 mètres de hauteur Exactement ce que vous prévoyez Là maintenant Bon c'est Maintenant dans le cadre Du plan séisme Non il y a eu Des modélisations On pense que Si le même séisme Venait à se répéter Compte tenu De la situation actuelle Maintenant Au cas par ici On a plus 10 000 habitants Donc si on prend Les 4 villes principales Du gouvernement Ça fait plus de 600 000 habitants Donc la population A considérablement augmenté Les infrastructures Ont augmenté Les routes Les bâtiments Donc c'est sûr que Les dégâts Sont encore considérables Donc 1842 C'est la date Qu'il faut revenir Pour le nord Mais pour Port-au-Presse Puisqu'il y a aussi Une faille Qui traverse Toute la presse Qui est du sud Les dates Que l'on retienne De plus souvent Sont celles de 1701 Qui a eu à détruire Les organes De Port-au-Presse 1751 1770 Donc c'est un peu plus tard Et ensuite 2010 Ok Ok Alors on va faire Pour nous un petit rappel Géant Petit De ces failles De ces fameuses failles Certaines Qui sont Qui sont plus actives D'autres plus importantes Les failles Les plus actives Vraiment Et les plus importantes Qui représentent Un danger réel Pour Haïti Bon Jusqu'à présent On a pu mettre En évidence Quatre grandes failles Majeures Je dis failles majeures Parce qu'il y a aussi Des failles secondaires Qui sont toutes aussi D'envoises Que les failles majeures Étant des failles majeures La première Elle traverse Sur toute la presse Qui est du sud C'est la faille Qu'on appelle La faille Enrique Parce qu'elle prend Enrique 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 Et elle se termine Enrique 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 Donc elle traverse Toutes la presse Qui est du sud Sur une longueur De 250 kilomètres Moi personnellement j'appelle cette faille la faille de la prescrive du sud parce que ça concerne pratiquement haïti donc elle parle de fonds parisien de la frontière de tout près du lac azueli ensuite elle traverse la zone de la boule 12 là où se trouve la carrière du sable et ensuite elle continue vers la rivière froide elle longe le lit de la rivière froide elle passe ensuite au monde tapion si vous traversez le monde tapion vous voyez de parler d'autres de tapions vous avez des carrières de sable ensuite la faille se dirige vers miragouan de la vallée de calvacier et elle se poursuit à la terminaison de la prescrive du sud à la pointe du tiburon et sort en mer jusqu'à la jamaïque à l'endroit des nommés plantaines ça c'est la première faille c'est une faille active parce qu'elle a eu à générer dans le passé des séismes destructeurs de magnitude égale à 7 encore supérieure à 7 la deuxième faille majeure c'est celle qu'on appelle la faille septentrionale qui sort de cuba et qui passe entre la tortue et mort de saint nicolas en mer elle se trouve au large de la rade du cap alicien et elle se termine à la zone de forte liberté et elle se poursuit sur terre en république dominicaine dans la vallée de cibao c'est une faille qui est aussi longue que la faille de la prescrive du sud et parce qu'elle peut générer d'être le montère supérieure à 7 alors même jusqu'à 8 donc dans le passé on a mis beaucoup de séismes sur cette faille active maintenant à 50 km de cette fois et c'est un journal il ya aussi la faille ispanoula qui est complètement en mer et cette faille fait la jonction entre la plaque carabéenne et la plaque nord américaine c'est une faille active qui a mis aussi à générer dans le passé des séismes et destructeurs donc ce sont deux failles qui menacent pratiquement le grand nord la face est un journal et la faille nord de spagnola et ses failles sont en mer non seulement elles peuvent produire des séismes mais elles peuvent générer quelques minutes plus tard des tsunamis dévastateurs il y a une quatrième faille qui est moins dangereuse que les trois autres c'est la faille moins torse neiba qui part de la zone de moir torse avec dominicaine et qui traversent toute toute la chaîne des matins et qui suit la route de cette souciote et c'est vrai qu'il va jusqu'à ce qu'on a eu donc elle est moins dangereuse elle est moins connue également elle est moins active mais c'est une faille active et c'est elle qui est à l'origine des carrières de sable que vous avez sur la chaîne de la tue au niveau des sources piante au niveau de titanien au niveau de toute la chaîne des matins maintenant là ce sont les failles majeures il ya aussi des failles secondaires que l'on ne connaît pas tout à fait parce que le 12 janvier le séisme s'est produit non pas sur une faille majeure mais sur une faille mineure secondaire c'est ce qui a pu produire le séisme de magie 17 maintenant après le séisme du 2 janvier on a eu à faire le micro zonage de la région bord presse et puisque l'étude géologique a été faite à une échelle convenable nous avons pu cartographier beaucoup de failles secondaires et nous avons jugé que cette faille était tout aussi dangereuse que les failles principales donc il faut poursuivre les recherches à travers le territoire parce que à côté de ces failles majeures il existe tout un tas de failles secondaires que l'on ne connaît pas ces failles sont sur nos pieds il faudrait s'identifier elles sont actives et elle peut générer des séismes aussi dévastateur que ce qu'on a enregistré le tout j'avais 2010 ok dit toi j'ai un petit comment est ce que l'état accompagne pour des mines puisque rapport à ce que vous faites et on a compris l'importance non seulement parce qu'il ya l'aspect de la surveillance sismique qui a aussi l'aspect de l'identification de l'inventaire des ressources on va y arriver et quand l'état on va être utile le niveau des mines et l'énergie en matière de des risques géologiques l'état nous accompagne timidement parce que vous savez dans ce qu'on parle de menaces naturelles les séismes ne sont pas les seules menaces que haïti peut subir j'ai pu compter au moins sept menaces naturels il ya les séismes il ya des tsunamis il ya des cyclones les inondations les mouvements de terrain les problèmes de sécheresse et maintenant nous avons des problèmes de changement climatique donc toutes ces menaces sont là et le problème sismique n'est pas vraiment prioritaire parce que si on devait prioriser les menaces ce qui vient en tête ce sont des menaces cycloniques parce que chaque année nous avons une saison c'est qu'il ya un régulièrement et malheureusement nous n'avons pas une saison sismique donc puisqu'on ne peut pas dire à quel moment le séisme va se produire donc c'est très difficile de dire bon on va mettre de l'argent pour faire la prévention des séismes parce que lorsqu'on ne sait pas que bon dada un an dans deux ans est ce qu'on va avoir un séisme peut-être qu'on va l'avoir dans 10 ans dans 20 ans dans 30 ans donc vaut mieux mettre l'argent dans la prévention du risque cyclonique de la prévention du risque d'inondation parce que cela se produit chaque année et on sait que cela va se produire chaque année mais quand même le risque sismique lorsqu'il se fait lorsqu'il se produit même si cela se fait chaque 20 à 30 à 50 ans mais lorsque cela se fait et les dégâts sont vraiment considérable ils sont même plus importants que les risques cycloniques et d'inondation la responsabilité du bureau des mines et de l'énergie dans la prévention du risque sismique c'est le contrôle des séismes parce que nous avons mis au point mais sur pied un réseau de surveillance sismique depuis quelques années et ce réseau fonctionne et à chaque fois qu'il y a une secousse sismique nous l'enregistrons et nous donnons l'information à la population et aux autorités qui sont concernés pour la production civile maintenant on nous accompagne timidement parce que ça fait longtemps que nous réclamons un budget pour mettre sur pied ce réseau de surveillance sismique ok un deux trois quatre et mais j'ai un petit qu'est ce que vous avez je veux dire concrètement je veux savoir avoir une idée à la fois de l'enveloppe de ce que vous avez comme accompagnement comme comme budget et le bureau des mines et de l'énergie par rapport à ce que vous faites et l'aspect surveillant sismique c'est un point il ya l'aspect des recherches aussi comme on a vu qu'est ce que vous avez comme comme enveloppe et comme support donc si on veut connaître la priorité qui est accordée à un secteur il suffit de voir son budget quand on vient de voter le budget rectificatif de la rubrique qui est destiné à 156 milliards d'euros mais sur ce budget il a été accordé au secteur mine 0.04% 0.04% 0.04% ce qui représente à peu près une enveloppe plus 60 millions de l'euros comme budget de fonctionnement et 10 millions de l'euros comme budget d'investissement maintenant sur les 60 millions de l'euros comme fonctionnement 86% sont allés au salaire nous sommes en 14% au débrouillé des 14% nous avons plusieurs attributions nous devons réduire le problème sismique donc le réseau de surveillance sismique en budget annuel de 87 millions de l'euros et le reste c'est pour acheter de la gasoline de l'eau bon en d'autres termes vous n'avez pas de moyens pratiquement pas de moyens avec 60 millions de dollars par mois comme fonctionnement alors que nous alors un pays qui a connu un séisme comme c'est majeur comme le janvier et nous sommes un pays à risque et là il ya l'aspect surveillant sismique que vous faites l'aspect recherche par rapport à l'identification de nos ressources vous avez 0.04% du budget et la recherche minière ça coûte cher on ne peut pas pratiquer la recherche sur nous-mêmes on peut faire appel à des compagnies étrangères qui ont des mois et tout faux mais l'état a pour devoir de contrôler et d'être là d'être présent dans sa recherche mais avec le budget qui est disponible on ne peut pas vraiment faire de la recherche on n'a même pas de quoi acheter des véhicules on n'a même pas de quoi payer le perdième technicien pour aller sur le terrain parce que la recherche ne se fait pas on est organisé on est à dame-marie on est à port de paix donc il faut dormir dans les études du vendement donc il faut de quoi payer les gens il faut d'un véhicule assez robuste il faut de l'essence donc il faut du matériel de bureau tant que sympa sans parler du fait que que vos techniciens c'est à leurs risques et périls des fois quand ils quand ils croisent sur leur chemin une autorité qui leur dit je confisque le véhicule pas question de venir tout ça fait partie de notre problème que nous rencontrons donc c'est très difficile d'être technicien dans ce monde on accorde pas beaucoup d'importance aux travaux si on ne valorise pas suffisamment de travaux ils ont des difficultés dans l'exercice de l'opposition merci infiniment et j'ai un petit qui demande des fonds quand même important mais pour l'exercice 2017-2018 nous avons pu finalement avoir un budget pour pouvoir faire fonctionner ce réseau donc désormais sur le budget de fonctionnement nous avons un réseau nous avons un budget pour faire fonctionner ce réseau de surveillance mais c'est pas suffisant et il faut faire aussi de la sensibilisation la formation donc timidement on avance progressivement vers la prévention et la préparation du risque système maintenant pour les autres menaces il faut consulter la protection civile il faut consulter les autres institutions qui s'occupent justement de la prévention de ces menaces et médicaux est ce que la relève est assurée en termes de je parle du personnel parce que pour un domaine aussi important et on sait que là vous êtes une petite équipe bien rodée avec des aînés comme vous mais est ce que là il ya une relève quand même qui est qui est bien assuré je veux dire au niveau du personnel dans le domaine en particulier la surveillance sismique la relève elle est assurée puisque nous avons l'école nationale de géologie appliquée lenga et j'ai eu l'occasion cette année de faire un cours sur les risques naturels pour les élèves finissants de lenga donc ils sont prêts à participer aux travaux de préparation et de prévention ils sont prêts à être en moucher sur l'ensemble du territoire de la mairie de l'école pour la formation des écoles des écoliers et des universitaires il ya aussi un master en géosciences qui a été mis sur pied par la faculté des sciences de l'université d'état d'aïti donc la promotion vague et de sortir donc tout ça c'est il est il arrive qu'on qu'on puisse embaucher difficilement ces gens là on ne leur offre pas de salaire intéressant parce que après le séisme du 12 janvier il y a eu au moins une deux mille douzaines de jeunes ingénieurs de la fac de la science qui sont qui sont diplômés qui sont partis à l'extérieur pour se perfectionner en géodésie en sismologie en cartographie géologique ils ont terminé brièvement leurs études ils sont de retour à l'altime et malheureusement ils ne trouvent pas d'emploi donc le problème d'emploi est extrêmement difficile ou bien sûr qu'on leur offre comme salaire est extrêmement bas donc certains sont restés dans le pays mais d'autres sont partis à l'extérieur donc assurer la relève oui on le fait mais il faut encadrer ces gens lorsqu'ils viennent de l'extérieur avec leur diplôme et créer un environnement favorable pour qu'on puisse embaucher ces gens et pour et pour qu'ils puissent travailler convenablement et mettre leurs connaissances au service du pays merci infiniment et ça a été un plaisir comme toujours d'ailleurs j'ai appris d'être un plaisir à la poussière